Merci. Alors, ce que Clara ne dit pas, c'est qu'à l'occasion de ces discussions sur Skype, on a pu aussi confronter nos expériences de couple. Et c'est vrai que ça a fortement animé la réflexion que j'ai pu avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tout à chacun ou comme certains, personnellement, j'étais marié jeune, j'ai divorcé depuis. J'ai fréquenté assidûment la résidence Marbeuf et la résidence Villermay à Rennes. Et marqué par cette expérience assez ébouriffante, je me suis initié à la polyfidélité. Et d'ailleurs, si vous cherchez sur Google, vous trouverez le titre de mon mémoire qui s'intitulait « La médecine libérale à l'hôpital, du mariage de raison à l'union libre ». Donc, j'ai été tout à fait prédestiné à cette démarche et je suis marqué fondamentalement par cette approche de la communauté et du couple. J'ai d'ailleurs pris mon premier poste en 1994 à Vittel-Darnay, séduit, je dois dire, par Jean Schmid, qui reste encore un ami, et qui m'avait dit « Tu vas voir, on va construire ensemble un hôpital, on va fusionner cet hôpital, l'hôpital de Vittel et l'hôpital local de Darnay ». Et donc, j'ai pu depuis vraiment observer avec un certain regard ces notions de couple qui s'instaurent entre hôpitaux. Alors, je précise bien, le regard, il se porte, qu'est-ce qu'on a fait, nous, depuis 15 ans, de ces rapprochements entre établissements, à un moment où, évidemment, on assiste à de multiples soubresauts autour des communautés hospitalières de territoire. Et ce que je peux dire, c'est que, finalement, ces unions ont été parfois un petit peu hasardeuses, voire un peu, comme on dit, l'union de la carpe et du lapin. Et alors, je vais essayer de voir si ça marche, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que dans ces hôpitaux qui se sont réunis, il y a eu parfois beaucoup de cultures qui ont eu du mal à fusionner. Alors, c'était parfois décevant. Il y a eu des résultats parfois inattendus, parfois inespérés et pas toujours médiatisés. Alors, il me semble que cette question qui, en ce moment, nous agite beaucoup sur les communautés hospitalières de territoire, parfois, on habille un peu la mariée. On dit, voilà, on va faire une communauté hospitalière de territoire. Et pour habiller ça, on va dire, allez, c'est de la coopération publique-publique. D'ailleurs, parfois, on publie même les bancs très tôt, alors même que les acteurs ne sont même pas au courant. Parfois, même les médecins ne savent pas qu'on va se rapprocher avec un hôpital à côté. Alors, ça me paraissait intéressant de revisiter ces histoires hospitalo-conjugales, on va dire, parce qu'il me semble qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé depuis 15 ans et que c'est peut-être intéressant de faire en sorte qu'au moment où on est à la croisée des chemins, ces unions, ces communautés ne deviennent pas des unions stériles, mais qu'elles produisent des fruits. Alors, au risque de surprendre certains, il me semble que depuis 15 ans, ce qui a beaucoup été un moteur du rapprochement, ça a été l'ego, l'ego du directeur. En effet, j'ai l'impression quand même que souvent, dans ces matières de rapprochement, l'ego, c'est ce qui a donné des ailes au désir. Donc, vous verrez quelques images qui donnent, qui illustrent ça. Un exemple, pour ceux qui sont directeurs, excusez-moi, ceux qui ne sont pas directeurs, ça ne va peut-être pas évoquer grand-chose, mais rappelons-nous qu'à l'époque, pour passer de 3e classe à la 2e classe, ou de la 2e classe à la 1e classe, il fallait étendre son portefeuille hospitalier, il fallait étendre son territoire, si on voulait rester sur place, évidemment. Et finalement, Maryse, la T2A, la V11 n'a rien changé à ça. Rappelons que le principal benchmarking entre directeurs, c'est « t'as combien de lits ? » Comme si le nombre de lits, au fond, était proportionnel à la puissance et à la performance. C'est l'exemple qu'on peut donner d'un sultan qui, vis-à-vis d'un autre sultan, se comparerait et compterait le nombre de concubines qu'il a dans son harem. Alors maintenant, il y a un nouvel indicateur de performance, c'est « ton déficit, il est de combien ? » Alors, dans cette course qui est marquée avant tout par le tout à l'ego, l'imagination hospitalière a été particulièrement fertile, et pour imaginer des accouplements parfois un peu hasardeux. Alors, le premier accouplement qui se présente pour tout chef d'établissement, c'est l'intérim. L'intérim, ça peut être, attention, l'intérim, ça peut être les liaisons dangereuses. Alors en général, ça commence comme une passade, après une séparation difficile d'un vieux couple, celle du directeur précédent, et de son hôpital. Dans ce cas, il y a l'intérim qui permet au talent des adjoints de s'exprimer, mais aussi au directeur voisin, de tenter de séduire cet hôpital esselé. C'est le temps de la séduction. On passe peu de temps ensemble, mais on rêve d'un nouveau futur, peut-être même d'un nouvel hôpital. C'est aussi un peu le moment où on dit, c'est le je t'aime, moi non plus, ou attache-moi. Et puis, un jour, vient le moment du choix. Est-ce qu'on va publier le poste ? Alors entre-temps, bien sûr, le directeur intérimaire aura pris tous les contacts avec la DAS, la RH, pour convaincre le bien-fondé d'un rapprochement. D'un rapprochement fondé sur l'efficience, évidemment. Alors là, on va voir ceux qui ont vécu ce parcours-là. Qui n'a pas vécu ces rendez-vous à la DOS avec un obscur monsieur Dupuis, auprès duquel on était amené à montrer pas de blanche pour dire, voilà, c'est vraiment important, on va faire un hôpital commun avec cette maison de retraite, et puis c'est drôlement important. Des unions un peu improbables, mais qui finalement, d'ailleurs, ont plutôt pas mal fonctionné. Mais rappelons qu'à l'époque, on parlait, l'enjeu, c'est effectivement augmenter son territoire, on peut l'habiller d'efficience, mais maintenant, on va en rebaisser ça avec, on va dire que c'est pour améliorer la fluidité du parcours du patient ou de la filière de soins. Cela dit, parfois, tout le monde a intérêt à ce que cette situation d'intérim perdure. Alors le directeur, parce que ça peut devenir un mariage d'intérêt, on peut reçoir une anonymité d'intérim, c'est pas négligeable, mais aussi parce que dans l'hôpital, dans le petit hôpital, ou la maison de retraite, ça peut être un moment où il y a des pouvoirs non légitimes qui peuvent s'exprimer. Donc tout le monde peut avoir intérêt à ce que ça se passe comme ça. Mais puis un jour, ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter parce qu'il y a un autre prédateur qui arrive, le candidat. Le candidat à la succession qui va recueillir les fruits de cette union furtive. Et dans ce cas, c'est un peu adieu ma concubine. Rappelons un principe très important quand on est directeur, c'est qu'on succède toujours à un incompétent et qu'on est toujours succédé par un imposteur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours vérifier. Alors des fois, on lutte, on lutte, on essaye dans le discours, mais c'est inscrit, c'est culturel. Alors, mais parfois, effectivement, l'intérim va déboucher sur une convention de direction commune. Ça, ça a été quelque chose qui s'est pas mal développé. Alors c'est une sorte de PAX, la convention de direction commune. C'est-à-dire qu'au fond, chacun garde son identité, mais on met en commun la prise de décision. C'est une sorte de communauté réduite aux acais ou une SCI familiale. Mais c'est quand même chacun chez soi. Et là, parfois, ce qui est assez curieux dans la convention de direction commune, c'est que ça coince. C'est que ça coince. Et le paradoxe, c'est que c'est parfois l'hôpital le plus important qui est obligé de redoubler d'efforts, de séduction, pour convaincre que vraiment cette union est très importante. Et donc, ça amène parfois l'hôpital le plus important à faire assaut de séduction. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais force est de constater que ces conventions sont généralement des passages ou des passades et que si certaines ont donné lieu à des séparations retentissantes, c'est assez rare. Et la plupart ont abouti à des fusions pur et simple. Et là, on va parler un peu de fusion. Parce que la fusion, ça peut aussi amener à la confusion. Je pense qu'il faut quand même qu'on ait en tête que la fusion dans l'urgence et la crise, c'est un peu comme les mariages forcés. On a pu le voir, par exemple, à Carré, où ça peut être parfois même, attention, je risque de choquer certains, mariage forcé ou éjaculation précoce, c'est-à-dire accouplement éventuellement fertile, mais le plaisir, là, n'est pas garanti. Donc, c'est un peu l'amour en quatrième vitesse, si vous voulez. Alors, pourtant, si le plaisir n'est pas là, souvent, l'union est durable et fructueuse. On a assisté à des rapprochements, d'ailleurs étonnants, dont on a peu parlé. Les précurseurs ont été les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux généraux. Moi, j'ai en tête deux rapprochements. Dominique, t'en connais un, c'était Moulin-Hizer et Digne. Ce sont des fusions qui ont finalement son fait à bas bruit, assez tôt. Ça a été un petit peu la réconciliation du corps et de l'esprit, si on veut. Alors, ce sont souvent des mariages de raison, à défaut de constituer des mariages d'amour. Mais ils deviennent, comme dans l'union sacrée, des vrais succès. Parce que même si c'est des unions qui rapprochent des entités que tout oppose, parfois, ça produit du fruit. Alors, autre point que je voulais évoquer, c'est un petit peu ces fusions et ces noms assez curieux qu'on a donnés à certaines entités. Vous savez, c'est un peu comme dans les bons restaurants. On vous donne des noms très alléchants pour un plat parfois assez banal. Alors, j'en cite quelques-uns. Qui connaît les hôpitaux du Val-du-Madon ? Le pôle santé Sartre-et-Loire ? L'hôpital intercommunal du Beaujois et de la Vallée ? Le groupement hospitalier Aube-Marne, qui, en fait, est l'hôpital de Romilly-sur-Seine ? Donc, ce sont des petites structures qui cachent, au fond, la modestie de leurs structures par un nom assez alléchant. Et ça, c'est peut-être aussi une ambition culturelle assez forte. Mais parfois, ces unions sont loin d'être fusionnelles et se limitent, quelques années encore après, à des cohabitations qui suscitent des conflits permanents entre médecins ou entre politiques. Alors, là, je vais citer deux exemples. Il fallait quand même oser imaginer l'hôpital sud-francilien Joël et faire cohabiter Serge Dassault et Emmanuel Valls. Il fallait un virtuose comme Joël Bouffiès pour y parvenir, un spécialiste des missions impossibles qui s'est rendu célèbre, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Orange, en résistant guitare à la main au Front National. Souvent, en effet, les blocages sont autant politiques que médicaux. Et pour y parvenir, il faut savoir naviguer en eau trouble, tirer les bords et bien maîtriser le cap. Alors, il y a ici un spécialiste de ces situations, de ces missions impossibles, c'est Gilbert Chaudorge. Gilbert Chaudorge, qui s'est défié les pièges de la baie des Calgrins pour faire le plein détaxé de son bateau à Jersey, on est beaucoup à le considérer comme un peu la madame de sa chi hospitalier. Il s'échine à unir les structures qui se détestent, Belfort et Montbéliard, et maintenant Poissy-Saint-Germain. En fait, pour lui, Poissy-Saint-Germain, c'est un peu Mission Impossible 2. Alors, on se demande ce que ça cache Gilbert, d'ailleurs. On vous demandera peut-être à Maryse ou au psychiatre ici présent, quel est ce besoin que Gilbert a sans arrêt s'engager dans ces rapprochements improbables. Alors, rapidement, indépendamment des fusions, il y a deux modes de coopération entre hôpitaux qui ont vu aussi le jour, les syndicats hospitaliers, puis les GIP. Alors là, c'est un autre style de mariage, de raison. On ne parle pas d'amour, mais on lave son linge sale en famille, on fait sa petite cuisine entre soi. Certains même entreprennent de gérer des dossiers informatiques en commun, vous vous rendez compte ? Alors, pour ceux qui connaissent Windows, les syndicats hospitaliers comme ça, on utilise le même disque dur, mais on a quand même chacun sa session. Et là, les problèmes de cohabitation sont réglés par un conseil d'administration qui fait un petit peu office de conseil de famille. Alors, ceci étant, ces GIP, ces syndicats interhospitaliers créent forcément, compte tenu des investissements à réaliser ensemble, un certain climat de dépendance que j'ai illustré avec cette diapositive. Alors, on a ensuite imaginé des GCS, les groupements de coopération sanitaire. Alors là, on ne parle pas de plaisir. Comme pour les couples qui sont fortunés, on établit un contrat de mariage chez un notaire, on établit un contrat de séparation de biens avec des avocats de part et d'autre, des clés de répartition qui sont censées garantir la mutualisation des revenus et des charges. Alors, on ne parle plus tellement de culture commune, on ne parle surtout pas d'amour, mais on parle d'efficience. Mais attention, on peut arriver même à compter les petites cuillères. Alors, ce qui est assez paradoxal dans les GCS, c'est que finalement, ça permet de préserver la façade, comme dans certains couples, vous savez. Les deux hôpitaux sont en équilibre, mais le GCS peut être en déficit. Et puis, c'est aussi finalement une union assez libertine, le GCS, parce qu'en dehors de ça, chacun peut faire des infidélités à l'autre et ça ne prête pas à conséquences. Et puis, voici qu'apparaissent les communautés hospitalières de territoire. Et pour que ça marche, il me semble qu'il y a quelques règles à respecter. Tu as parlé de tubes de dentifrice, parce que c'est quelque chose dont on a évoqué et qui a été évoqué l'autre jour aussi. Je crois que pour s'associer en couple, il faut bien délimiter son territoire, parce que ce qui va être caractéristique, c'est l'agacement du tube de dentifrice mal fermé. Ce n'est pas le dentifrice mal fermé qui est agaçant, c'est qu'il est symptomatique d'une relation qui se dégrade. Et là, quand ça ne marche pas, on va prendre les petits détails qui vont faire mal. Et je voudrais vous faire part d'une citation que j'ai trouvée sur le site de la Chambre des notaires. Alors, les notaires, ce ne sont pas des gens qui sont olé-olé, mais ils sont spécialistes des secrets d'alcove. Et voilà ce que dit. Lorsqu'on crée une entreprise avec son conjoint, la participation au capital, la répartition des rôles et des responsabilités de chacun doivent être évoquées dès le début. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nos communautés hospitalières de territoire ? Moi, je suis assez surpris. On voit beaucoup d'agitation aujourd'hui, en tout cas en région Nord-Pas-de-Calais, c'est symptomatique. Beaucoup d'agitation sur cette notion de communauté hospitalière de territoire, alors que la loi n'est pas votée. Certains s'imaginent déjà président du directoire de la communauté hospitalière de territoire, ayant la main sur tous les hôpitaux du secteur. Et on a longuement débattu avec Clara sur ce point. Je crois qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est que ça devienne une sorte de gangbang, c'est-à-dire un groupement, une sorte de partouze, un truc ingouvernable, incompréhensible, ou bien un gangband, c'est-à-dire une association de malfaiteurs, c'est-à-dire un truc où on se gère entre soi des petites combines. Et ça, je crois que c'est deux écueils qu'il faut éviter. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est est-ce qu'on saura tirer un petit peu parti, tirer profit de nos expériences du passé ? Peut-être profiter de ce temps des fiançailles qu'on a en ce moment. C'est formidable en ce moment. Les ARS sont en train d'être constituées. On a le temps, là, un petit peu de temps pour apprendre à mieux se connaître. On a la pression, évidemment économique, qui a été évoquée par l'orateur précédent, qui est effectivement un moteur en soi. Mais peut-être qu'on peut saisir ce moment pour se livrer un petit peu, pour se mettre un peu à nu, grâce aux données qu'on trouve sur le site Partage. Là, on peut se mettre à nu et on peut voir un peu ce que chacun a dans la corbeille. Mais en tout cas, ne pas se précipiter, c'est intéressant parce que ça évite aussi le syndrome de la femme trompée. Alors là, ce n'est pas très parlant, c'est un film que j'ai trouvé aussi sur Internet. Alors, à cet égard, je voulais... Ce qu'on a vu hier sur l'Aubrac m'a fait penser à ça. Quand j'étais adolescent, enseignant, instituteur, j'étais barbu, j'avais des sabots norvégiens, enfin bref, les cheveux longs, etc. Et je rêvais de rejoindre, de faire une communauté. Et j'étais d'ailleurs, m'étais intéressé à la communauté de l'Arche, je ne sais pas si certains connaissent cette communauté, de Lanza del Vasto. Et j'avais même envisagé à un moment donné de la rejoindre. Et j'ai retrouvé sur Google une trace de cette communauté. Et je vais citer ce qui est écrit sur Google. « L'ordre laborieux de l'Arche se définit comme un rassemblement d'hommes et de femmes mûs par une volonté commune d'accepter la pratique du travail et le principe de la non-violence. » Et je me dis, mais finalement, et si c'était ça, les CHT, je crois que l'idée, c'est de finalement peut-être de construire des unions à géométrie variable, mais avec des principes fondateurs. Par exemple, dominer par l'envie, l'envie de travailler ensemble, d'être fécond, d'être uni à la vie, à la mort, d'être aussi un couple épatant. Et puis aussi un couple complice. Alors attention, il y a des images qui peuvent choquer certaines personnes. Mais surtout d'être un couple témoin. Et ça, je crois que c'est très important. Il faut que nous soyons, dans nos communautés hospitalières de territoire, des couples témoins, témoins du changement, des bonnes pratiques, de la performance médico-économique et du nouvel équilibre qui est en train de se construire. Bref, peut-être le couple parfait où le plaisir constitue, à mon avis, quand même, le moteur de la relation et où chacun conserve un petit peu de son jardin secret et de son propre territoire. Alors, ceci étant, est-ce que le couple parfait existe ? Chacun, en fait, a des raisons de croire en sa vérité, finalement. Les philosophes ne nous ont-ils pas enseigné que la vérité est inconstante et que la vérité est, au fond, une tromperie de nos sens ? Je crois que si le territoire est une traduction d'une identité qui se forge et qui se veut féconde, il reste à penser la créativité du tout-monde, entre guillemets, dans lequel nous nous inscrivons. Je crois qu'on a une occasion historique à notre disposition pour constituer une formidable force de solidarité et de lien social, de faire de ces CHT une force de la sorte. Je crois que notre exception française, en dépit de ses travers, nous encourage vraiment à éclairer le futur avec nos apprentissages de notre propre histoire. Je voudrais citer... Je crois qu'on a des solidarités à recomposer et je crois qu'il ne faut pas oublier ça dans ces caractères d'efficience. Et je voudrais citer l'ethnologue Edouard Glissant. C'est un peu à la mode parce qu'on en a un peu parlé au moment des affaires aux Antilles. Il a écrit un livre qui s'appelle L'intraitable beauté du monde et ce sera ma conclusion. Il écrit La grandeur d'une nation naît de la justice de ses institutions. Quand il s'agit des rapports entre toutes les communautés et cette grandeur est confirmée par les dispositions que cette nation pourrait proposer pour prendre ou équilibrer ses rapports. Toute politique sera ainsi estimée à son intensité en relation. Avec un R majuscule. Il y a plus de chemin et d'horizon dans le tremblement et la fragilité que dans toute force. Que dans la toute force. L'utopie est toujours le chemin qui nous manque. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021